La mort de l'ancien journaliste de TF1 laisse ses fans sont inconsolables. Incontestablement, Jean-Pierre Pernot était une véritable star. Plus de deux mois après ces obsques, l'ancienne vedette du JT continue de « Diffrayer » la chronique. Les habitants de Bouvincourt-sur-Bresle, un village situé dans la région Haut-de-France, ne sont pas au bout de leur surprise. Et pour cause, la petite commune a été prise d'assaut par des téléspectateurs en deuil. Ceux-ci veulent absolument se recueillir sur la tombe de Jean-Pierre Pernot, sans aucun égard pour les habitants de cette commune. Il y a lieu de souligner que le journaliste est mort le 2 mars 2022 des suites de complications du cancer du poumon contre lequel il se battait depuis des mois. Il a laissé derrière lui une femme et quatre enfants qui ont encore beaucoup de mal à retrouver leur joie de vivre. Le journaliste Jean-Pierre Pernot Photo, Getty, image minie par le chagrin, très amégris. Depuis la mort de Jean-Pierre, Nathalie ne parvient pas à surmonter la tragédie deux mois après la mort de Jean-Pierre Pernot, sa veuve Nathalie marquée Pernot est désespoir. Le chagrin est devenu un compagnon tenace, une situation qui ne manque pas d'inquiéter sa famille et les fans. Les proches de l'ancienne Nice-France sont d'autant plus préoccupes que son état de sens de grade a vu des droits d'auteur, il... Avant de rejoindre les étoiles, le journaliste avait fait promettre à sa femme de ne pas abandonner et de s'accrocher à la vie. Une promesse qui est bien difficile à tenir pour la jolie veuve. Après des jours, elle ne fait que s'étioler. En effet, les dernières nouvelles concernant Nathalie Marquée ne sont que rencourageantes. Nathalie Marquée Pernot bouleversie lors des obsques de son mari. Photo, Getty image la maman de Lou et Tom Pernot a certes repris le chemin des planches, mais ceux, qui ont eu l'occasion de la voir recamant, on trouve qu'elle avait les traits tirs, un visage mine par le chagrin et qu'elle était très amigrie. En somme, la comédienne qui a repris son rôle dans « Les tontons farceurs » est diminuée physiquement. Toute évidence, après plus de 15 ans de mariage, Nathalie Marquée Pernot a beaucoup de mal à tourner la page. Dire que, jusqu'au dernier moment qu'ils ont partagé, le couple était toujours aussi amoureux qu'au premier jour. La mort du journaliste est donc un « veritable » coup dur pour sa veuve qui a fait preuve d'une grande dignité durant ses obsques. Nathalie Marquée Pernot travaille par la mort de son mari. Au « Getty », image rumeur à propos de la tombe qui font souffrir Bouvincourt sur Brestle, l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernot avait provoqué une onde de choc qui s'était rependue dans le monde entier comme une traînie de poudre. Il faut dire que l'ancien présentateur du JT de TF1 avait reçu à conquérir de nombreux franqués. Malgré le fait qu'il avait quitté la chaîne après 33 ans de bons et loyaux services, il n'avait pas pu quitter le cédroits d'auteur pur de tous ceux qui l'avaient adopté. Lors de la cérémonie d'adieu qui avait eu lieu le 9 mars 2022, des anonymes ainsi que des personnalités publiques étaient présents à la basilique de Sainte-Clautilde. Vous avez tout tenu à lui rendre un dernier hommage. Après les obsques, de nombreuses personnes ont commencé à spéculer sur l'emplacement de la tombe du journaliste. Des spéculations qui ont donné lieu à certaines rumeurs, un chemin qui était provisible au vu du fait que le présentateur avait été inhum dans la plus stricte intimité. La famille, qui tenait à ce que son deuil soit respecte, n'avait pas divulgué l'endroit où repose Jean-Pierre Pernotte. Selon ces rumeurs, la depouille du père de Tom et Lou repose dans le cimetière de Bouvain-Cours-sur-Bresse. Si cette rumeur demeure aussi persistante, c'est parce qu'elle repose sur le fait que le journaliste avait l'habitude d'évoquer ce petit amour qu'il avait vu grandir. Le lieu tenait une place importante dans le cédroits d'auteur pur de celui qui, en décembre 2022, était précise du jury de Miss France. Toujours selon ces informations, Nathalie Marquette Pernotte a pris l'habitude de se rendre dans ce petit village pour se recueillir sur la tombe de son mari. Une source rapporte que le spectacle de la veuve endeuillée est saisissant. Elle s'y ajoute que, malgré la tourne à laquelle elle participe, elle ne reste jamais loin de la petite commune. Cette information a conduit de nombreux fans à prendre d'assaut la dite commune. Les activations de ces personnes sont nombreuses, mais pour la plupart, ils sont poussés par la curiosité. Les habitants rapidement être submergis par cet afflux quasi ininterrompu de touristes. Pierre Pernotte C'est une telle abondance de touristes peut être bénéfique pour les commerces locaux, pour les « residents » de cette commune de Picardie. Pour les habitants de cette bourgade, cette situation est infernale. Les rues du village ne sont pas les seuls lieux pris d'assaut par les fans de Jean-Pierre Pernotte. En effet, le secrétariat de la mairie a aussi eu maille à partir avec les curieux. Le standard est également sature par les appels de ces personnes. Pour les habitants de cette bourgade, cette situation est infernale. Ils ont perdu la tranquillité dont ils jouissaient, il y a encore quelques mois. Pierre Pernotte C'est un communique public sur la page Facebook de la commune, les responsables ont tenu à souligner à quel point ces incursions perturbent la vie de cette commune hôte. Plusieurs semaines maintenant notre secrétariat de mairie sature des « appels téléphoniques » suite à elle, « animation » de Jean-Pierre Pernotte. Viennes, ajouter des visites impromptues de curieux qui viennent perturber la tranquillite de notre cimetière, peut-on lire sur le « célèbre » ressort social. Point, la commune a expliqué que cette soudaine notorite est-elle droit d'auteur œuvre d'une presse peu scrupuleuse. Pierre Pernotte et Nathalie Marquée Pernotte Photos, Getty, images, bien-aimes de tous. Notre amie N, est pas innuement notre commune, seule la sépulture de ses parents et grands-parents y repose, merci de partager elle, informations de sorte que ces rumeurs se fassent de moins en moins intensives et que notre secrétariat puisse retrouver une sereinité qu'elle aime. Pernotte puisse reposer en paix, bien à vous, ont-ils tenu à « préciseur ». La commune haute espère ainsi reprendre une vie normale dans les prochaines semaines. Qui, pour l'instant, ressemble à une utopie. Nathalie Marquée, Nathalie Marquée en larmes devant le cercueil. Jean-Pierre Pernotte entame publiquement son dernier voyage. Abonnez-vous à mon MAM sur Google News. Amém. Amém. Cabres. Lecoy. Lecoy. Sous-titrage FR ?